La fabrication artisanale de beurre de cacao séduit non seulement les consommateurs locaux, mais également au-delà de nos frontières. A Djigonefla, localité située à 270 km d'Abidjan, 150 femmes spécialisées ont accueilli deux investisseurs européens, tous deux intéressés par le beurre de cacao. Un produit utile dans l'obtention du chocolat. Au premier abord, la masse est de qualité, le beurre a l'air de qualité. On a moyen de faire un peu de volume, puisqu'on arriverait à faire un conteneur par mois. Nous sommes des industriels, donc on raisonne que l'unité de mesure, c'est le conteneur. Donc il y a moyen de faire quelque chose. On va prendre connaissance, ça nous plaît. Ça nous plaît parce qu'on a quand même une politique de RSE où on aide le travail des femmes, l'égalité des salaires, que tout le monde soit bien, qu'on utilise tous les bons produits. À chaud, comme ça, je dirais qu'il y a quelque chose à faire. Une visite durant laquelle le processus de fabrication leur a été détaillé. Les partenaires qui sont arrivés ont trouvé que notre chocolat est très bon. C'est très fin et c'est très bon. Déjà, ça c'est un acquis, ça c'est une grâce. Parce que quelqu'un qui est chocolatier, il a pris les cinq usines de chocolat dans le monde, il peut venir dire que nous, à Dégonet-Presse, notre chocolat est très bon. C'est déjà très, 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 très encourageant. Et si ça devient semi-exécutif, on pourra produire à grande quantité. Et surtout aussi, ça deviendra aussi pour voyeur d'emploi. Parce que Dégonet-Presse, on a besoin. Extrait des fèves, le beurre de cacao, en plus de la production de chocolat, est également utilisé dans la fabrication de produits pharmaceutiques et cosmétiques pour, entre autres, traiter l'eczéma. Sous-titrage Société Radio-Canada